Shalom, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus Christ Que la paix du Seigneur Jésus Christ notre Dieu Soit avec tous les frères dans le Seigneur Avec toutes les sœurs dans le Seigneur Qui êtes en train de me suivre là où tu es En fait, je suis de la RDCongo, la République démocratique du Congo Précisement, j'habite Kinshasa Je viens vers toi pour partager avec toi ce témoignage Qui est utile pour l'édification du corps de Christ Bien-aimés, priez de bien me suivre Ce témoignage, ce n'est pas un montage C'est du vécu Quelque chose que j'ai vécu Et Dieu a permis cela pour instruire son peuple Afin que son peuple ne puisse pas servir et Satan J'ai intitulé ce témoignage Le mystère de l'iniquité agit déjà Conformément comme cela est écrit Dans le livre de Détessaloniciens chapitre 2, verset 7 Nous allons lire la parole de Dieu Détessaloniciens chapitre 2, verset 7 Il est écrit ceci dans la Bible Car le mystère de l'iniquité agit déjà Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu Bien-aimés, l'apôtre Paul avait dit à son époque Que le mystère de l'iniquité agissait déjà Donc, l'œuvre du diable Ce n'est pas une œuvre qui est opérationnelle Mais non C'est une œuvre depuis le temps passé Qui commençait déjà à agir Alors quand Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà Et que cette action commençait déjà Autant à l'époque des apôtres Et quoi dire maintenant ? Voilà car nous voulons avertir le peuple Il dit que le mystère de l'iniquité est en œuvre Nous devons faire attention Pour que le diable ne puisse pas nous induire en erreur Ne puisse pas nous amener à la perdition Bien-aimés, l'Église de Dieu L'Église de Jésus-Christ nous sommes avertis Nous devons veiller et prier Pour que le diable ne puisse pas détruire l'Église de Jésus-Christ J'aimerais qu'on puisse partager encore la parole de Dieu Dans le livre de Luc Chapitre 21 Verset 28 Luc 21, verset 28 La Bible dit ceci Quand ces choses commenceront à arriver Redressez-vous Redressez-vous et lévez vos têtes Parce que votre délivrance approche C'est pour témoin de donner ces deux passages D'essayer d'expliquer ça un peu Et après je vais directement entrer dans les témoignages La Bible dit quand ces choses commenceront à arriver Redressez-vous et lévez vos têtes Parce que votre délivrance arrive Pourquoi la Bible demande aux enfants de Dieu de nous redresser Quand nous allons voir ces choses commencer à arriver Parce que l'enfant de Dieu est une personne qui est courbée Nous sommes courbés à cause de la charge de la croix que nous portons Ce qui fait qu'à cause de la charge Nos têtes ne regardent que la terre Nous n'avons pas la possibilité de regarder à gauche et à droite Nous sommes fixés Nous attendons que Quand le Seigneur Jésus-Christ va venir Pour nous permettre de lever nos têtes et de regarder en haut Maintenant là où nous sommes La charge de la croix ne nous permet pas de regarder tout ce qui se passe dans le monde Notre regard est bas Nous ne savons pas regarder tout ce que le monde aime voir Nous ne savons pas vivre comme le monde est en train de vivre Et la Bible dit ceci Quand ces choses commenceront à arriver Lévez vos têtes Qui va lever la tête ? Celui qui va lever la tête c'est celui qui sa tête regarde en bas Il ne sait regarder ni à gauche ni à droite D'où quand les choses annoncées par la Bible vont commencer à arriver Ce sera le temps pour nous de lever nos regards vers le ciel Et la Bible finit par dire que votre délivrance approche Bien aimé laisse moi te dire que tout homme de Dieu Tout enfant de Dieu a besoin d'une délivrance Mais bien aimé tu peux manquer toutes sortes de délivrance sur la terre Parce qu'il existe plusieurs sortes de délivrance Face à nos problèmes nous avons besoin de solutions Et une fois tu as ta solution Tu diras gloire à Jésus Christ parce que tu m'as délivré Mais tu peux aussi manquer Il peut y avoir Tu as pu avoir beaucoup de délivrance que tu as besoin Et tu ne les reçoives pas Mais il y a une dernière délivrance C'est l'enlèvement de l'église que tu ne peux pas manquer Même si tes promesses Dieu t'a promis beaucoup de choses qui ne se réalisent pas Mais je t'assure bien aimé Il y a une dernière délivrance que tu ne peux pas manquer C'est celle que tout le monde nous sommes en train d'espérer C'est la dernière délivrance qui va arriver Qui va faire que nous soyons délivrés Que nous montons pour vivre avec Jésus Christ dans les airs Et quelle est cette église qui sera délivrée bien aimé Qui sera enlevée C'est une église qui est corps du Christ Ce n'est pas une église avec les dénominations Que nous avons Mais c'est une église corps du Christ Composée de saints Celles-là qui marchent dans la sainteté Dans la sanctification intérieure et extérieure Qui craignent le nom de Dieu Qui marchent dans la crainte totale de Dieu C'est ça Ce sont celles-là qui sont une église qui sera enlevée C'est l'église corps du Christ Une église qui est irréprochable Sans tâches ni rides Bien aimé quand il y a une tâche dans ta figure C'est une autre personne qui va voir ça Toi tu ne sauras pas voir cette tâche-là Mais tu es appelé à enlever toutes sortes de tâches Pour être propre Bien aimé l'église de Jésus Christ C'est cette église-là qui sera enlevée Ce n'est pas l'église qui se dit être l'église de Jésus Christ Mais en fait Ils n'adorent pas Christ Ils ne marchent pas avec Christ Ils ne croient pas à la vraie parole de Dieu Nous devons nous préparer De façon que Jésus Christ revienne bientôt Et que nous nous entrons au ciel avec Jésus Christ Que chacun se prépare à la rencontre de Jésus Christ Le diable est là pour nous tromper Pour nous emmener dans des distractions Il veut que tu ailles en enfer avec lui Tu dois faire beaucoup d'attention Et voilà maintenant tu dois suivre mon témoignage C'est un témoignage Moi je suis pasteur il y a de cela longtemps Mais le diable a voulu User de ma vie Pour m'emmener en enfer avec lui Waouh Gloire à Jésus Christ qui m'a délivré Qui n'a pas permis Que moi je me retrouve en enfer avec le diable Bien aimé moi ton frère dans le Seigneur Je ne suis pas un occultiste Et je n'ai jamais été un occultiste J'étais pasteur converti Je récite Jésus Christ comme sauveur et Seigneur C'est vers les années 1998 Que moi je suis devenu pasteur Mais depuis lors le diable a voulu me tromper Il a voulu user de ma vie pour m'emmener en enfer Mais Jésus Christ a permis que je puisse aller vivre des choses Prendre tout ce que le diable présente au serviteur de Dieu Et les amène en enfer Dieu m'a fait grâce que je puisse connaître ça Et Dieu m'avait averti que ce que j'avais connu C'est que je devais apprendre Que je devais les apprendre avec souhait Afin d'instruire plus tard les enfants de Dieu D'instruire plus tard l'église de Jésus Christ Et c'est alors que l'église sera avertie Ça fera que l'église ne tombe pas sous les pièges du malais Sous les pièges du diable Voilà je viens vers toi avec ce témoignage Qui va te permettre d'apprendre les stratégies du monde du ténèbre Pour détruire l'église de Jésus Christ Pour détruire ceux qui marchent dans la sainteté de la sanctification Afin qu'ils servent le diable et qu'ils aillent en enfer Dieu m'a rescapé de cela Et Jésus Christ m'a sauvé Quel est en fait ce témoignage ? J'aimerais que tu puisses suivre Moi ton frère aujourd'hui je suis pasteur J'aimerais que je partage avec toi ce témoignage Et ça va te bénir Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Suivez le témoignage Je commence la première partie Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur Je viens vers toi pour partager avec toi un témoignage Qui va t'avertir contre les stratégies démoniaques Que le diable a bien planifié Mise en place pour détruire les vrais chrétiens Et les vrais serviteurs de Dieu La vraie église de Jésus Christ Qu'est-ce qui s'était passé ? Moi, votre frère dans le Seigneur Je suis pasteur J'habite Kinshasa, la République démocratique du Congo Vers les années 1998 J'ai été consacré Dans le ministère pastoral Qu'est-ce qui s'était passé ? Après ma consacration Je commençais à savoir Dieu Mais une chose vraie La vie était vraiment très difficile J'étais marié Je ne savais pas comment prendre soin de ma famille Alors pendant que j'étais marié J'avais un frère qui passait aussi des moments difficiles Qui n'avait pas où Passer sa nuit Il n'avait pas là où il pouvait dormir en paix Il avait sollicité mon foyer Si nous pouvons le garder chez lui avec moi Il est resté avec nous Pendant plus de trois mois comme ça Après Comme tous nous étions dans la souffrance Je ne savais même pas comment vivre Ma femme pour nous aider à bien manger Elle vendait de l'oseille Elle était obligée de se débrouiller Pour que nous puissions vivre Mais ce n'était pas vraiment facile Le frère a compris Ce que nous étions en train de traverser aussi Il a résolu Laisser la cité Et aller chercher de l'argent en ville Vers les grands marchés C'est comme ça que nous nous étions séparés de notre frère Arrivé là-bas Comme par hasard Un jour il se promenait Et il vendait ses secrets Il va rencontrer une église C'est une église dirigée par les Blancs Et comme il vendait à la fin du kilt L'église donnait du secret A tout le monde qui venait prier Et le frère vendait ses secrets Il s'est fait que l'église n'avait plus de secrets On lui avait intéressé Qu'il vienne vendre des secrets à l'église Quand il est venu bien aimer Le pasteur qui était blond Il a rencontré les frères Il a essayé de parler avec le frère Et le pasteur a fini par comprendre Qu'il n'était pas seulement un simple copérant Que ce frère là Était aussi un frère Qui maîtrisait la parole de Dieu Qui connaissait Jésus-Christ Qui avait réçu Jésus-Christ Comme sauveur et son Seigneur Le pasteur s'est intéressé des frères Et il a demandé aux frères De rester avec eux C'est comme ça Le frère avait raconté cette église Et ils ont évolué ensemble Au bout de certains temps Le pasteur blond a demandé aux frères S'il pouvait ouvrir Un homme seul Une cellule de prière Dans son quartier Donc au quartier où les frères avaient grandi Les frères avaient accepté Ils sont descendus Avec le pasteur qui était blond Avec toute une équipe Ils ont cherché un endroit Au quartier des frères Et à partir de là Ils ont commencé A travailler avec ses frères Ils ont ouvert une cellule de prière Alors comme nous sommes à Kinshasa Les choses sont un peu difficiles Quand tous les hommes de Dieu ont compris Maintenant que c'est un homme blanc Qui est venu ouvrir une cellule de prière C'est tous les serviteurs de Dieu Qui se sont jetés là-bas Afin que chacun trouve un espace Par où il sera reconnu Il sera reconnu aussi comme un bon homme de Dieu Un bon serviteur de Dieu Il va encore monter Il sera reconnu partout Et ça alors Il sera appelé grand serviteur Bienvenue dans le Seigneur Beaucoup de serviteurs de Dieu Aller dans cette église là L'église n'a pas pris Beaucoup de tombes Il y avait déjà une foule Très très immense Comme il y avait Beaucoup de gens qui venaient Le frère là Qui restait chez moi Il a compris Que ça devient maintenant un danger Parce qu'il reçoit Beaucoup de serviteurs de Dieu Alors ces serviteurs là Une fois qu'ils se sont bénis Ils ne vont même pas se soucier De ces frères là Il a réfléchi un peu Il s'est dit à lui-même Si je laisse les autres Prendre ma place Moi Je serai oublié Mieux serait que je cherche Quelqu'un qui maîtrise bien L'œuvre du Seigneur Quand il va prendre cette place Il saura aussi Il s'est souvenir de moi C'est comme ça Après avoir beaucoup réfléchi Le frère a résolu Venir me chercher Et me demander S'il y a possibilité Que je puisse travailler Avec lui Quand il est venu me trouver Il va me demander Pasteur Voilà ce que moi j'ai raconté Il m'a raconté son histoire Et je vis que la santé du frère Avait changé Son habillement avait changé Et j'ai compris que le frère N'était plus le frère Que je connaissais autrefois Dieu l'avait visité Et le frère Va m'intéresser Pour me dire Voilà ce qui se passe Il m'a raconté l'histoire Et il va me demander Si je pouvais Accepter du travail Avec lui Moi et ma famille Bien sûr Je lui ai dit Ok Je suis pasteur Je ne peux pas partir Trop vite comme ça Laisse moi le temps De parler aussi Avec Les autres hommes de Dieu Je suis allé voir Mon pasteur titulaire Je lui ai intéressé Je lui ai parlé De ses problèmes Il va me dire Mais non pasteur Comment tu peux habiter Vivre Kinshasa Mais tu ne connais pas Cette église là Qui est venue à Kinshasa Qui a rassemblé Beaucoup des hommes de Dieu Et il y a eu Des miracles Pas mal Sans nombre Qui s'étaient accomplis Pendant que cette église là Avait travaillé ici A Kinshasa Une chose que je te demanderai Va avec ta famille Ne doute même pas Mais c'est pas une chose Quand tu seras élevé Souviens-toi de nos autres Ne nous oublie pas Ok Après avoir compris Le message était bien passé Je me suis rendu A cette église A côté de ces frères là Avec ma famille Le frère va me donner Un conseil Comme tu es venu Tu vois Il y a beaucoup Des hommes de Dieu Qui se battent Afin que chacun d'eux Pousse trouver une place Un espace ici Toi viens Comme un simple frère En Christ Ne te fais pas voir Ce que tu es J'avais accepté Je suis venu Comme un frère En Christ Et ma femme Elle Comme elle Encadrait les enfants Que nous appelons L'école de dimanche Écodile Elle a continué Avec l'encadrement Des enfants Et elle faisait Une œuvrée Formidable Bien-aimés On me connaissait Seulement comme un frère Sauf le frère là Qui avec l'ombre là Avait commencé la cellule Lui reconnaissait Que j'étais pasteur Et je commençais A camoufler Qu'est-ce qui s'était passé Bien-aimés ? Le frère m'a dit Pasteur ange Ton pasteur Alain Prépare-toi Le jour que tu auras Le couloir Ce jour-là Applique-toi Tout ce que tu sais faire Peut-être Ça sera l'occasion Pour toi Que tu sois reconnu Et qu'on puisse te lever Bien-aimés Allons droitement au bit Et bonjour Le frère a déclaré Qu'il était malade Et il devait chercher Qui pouvait modérer Au kilt du dimanche Parce que c'était un kilt Où le pasteur blanc Le visionnaire Qui était à Kinshasa Lui Dont les représentants Des visionnaires Parce que le visionnaire Était blanc aussi Mais n'habitait pas Kinshasa Mais celui Qui était responsable De l'église En air de Kongwa Kinshasa C'était ce jour-là Qu'il devait venir Aussi à l'église C'était un certain dimanche Quand il est arrivé Et que les frères Étaient malades Les frères Qui nous avaient invités Étaient malades Les frères Va me demander De modérer De faire la modération De conduire les kiltes Alors comme je devais Faire la modération Les frères Ils m'avaient déjà Avertir que là Où je suis en train d'aller Là où je suis en train d'aller C'est une coopération Ce sont vraiment Les affaires Que nous allons faire Ensemble Quand ça va tenir Ça va m'aider Ça va permettre Qu'on aille à côté Alors ce jour-là Il s'est fait Que le frère A déclaré Qu'il était malade Il va me demander De modérer De faire la modération De conduire Le peuple de Dieu Dans la prière Et quand j'ai commencé A faire la modération De diriger la prière Bien-aimé Dans le Seigneur Waouh C'était vraiment Formidable Et tout le monde Priait Avec concentration Tout le monde Priait Avec sérieux Tout le monde Était dans les bains De la prière C'était vraiment Très bien passé Et quand le pasteur Blanc Est entré Dans la salle Dans l'église Il a vu Comment tout le monde Était tenté D'adorer Et de prier Jésus-Christ Donc ce pasteur Était debout Du début Du culte Jusqu'à la fin Parce qu'il regardait D'où est venu encore Ce frère Qui est tenté De faire La modération Avec soin comme ça Et une idée Est montée À la tête Des pasteurs Il s'est dit En lui-même Mais il arrive Des fois Pendant la semaine Que je ne suis pas là Et que vous Vous travaillez Vous-même Vous faites L'œuvre du Seigneur Mais quand vous Travaillez comme ça Qui est celui Qui travaille À la prédication J'aimerais aujourd'hui Que vous cherchez Un frère Ou bien Un serveteur Dédié entre vous Qui travaille À la prédication Quand nous ne sommes pas là Il va prêcher Ses questions D'observer C'est que vous êtes En train de faire Ou bien Vous êtes capables De faire Quand vous êtes seul Quand nous ne sommes pas là Alors le frère Avec qui L'homme L'avait commencé La salle des prières Il a commencé À intéresser D'autres serveteurs De Dieu Qui travaillaient Avec nous Et chacun Désistait Chacun Refusait Pourquoi il refusait Il répondait Qu'on les avait Pris à piège C'était brusquement Qu'on les avait Demandés De prêcher À l'église Ils n'étaient pas Préparés Ils ne pouvaient pas Prêcher comme ça Et après Bien-aimé Le frère Va m'approcher Et il va me laisser Sa parole À l'oreille Pour me demander Non pasteur Écoute-moi Voilà L'homme blanc Le pasteur blanc A demandé Que si nous pouvons Nous-mêmes Précher aujourd'hui La parole de Dieu Mais j'ai essayé De toucher tout le monde Personne n'est prêt Je lui ai dit Non écoute Nous nous étions Arrangés Que les jours Où il y aura Un couloir C'est ce jour-là Que je devais Faire voir Ce que je suis capable De faire quand même Alors comme c'est Aujourd'hui le jour J Ne t'en faites pas Laisse-moi du temps Je saurais comment faire Alors comme je faisais La modération Cela intéressait plus Le pasteur blanc Quand l'heure De la prédication Était arrivé Directement Je prends les relets Et je quitte La modération Pour passer À la prédication Bien-aimé Dans le Seigneur Quand j'ai commencé À approcher Du débit à la fin Le pasteur là Qui était blanc Cela l'avait étonné Et il disait Comment Un enfant Peut prêcher De la sorte Jusqu'à ce niveau Et il s'est intéressé À moi D'où Il a tiré Une dernière décision Une conclusion Quelle était La dernière décision Ou la conclusion Que le pasteur blanc Avaient tiré Quelle a été Sa décision Il va déclarer ceci Et donc nous avons Commencé avec Vous tous L'Evres du Seigneur Ici Mais là où moi J'habite Là où moi Je serdier Il y a des trous Qui demandent Des gens forts Dans l'Evres Qui doivent les combler Voilà aujourd'hui Je viens de découvrir Un frère Qui a bien modéré Il a bien prêché Pendant que là Où nous sommes Dans notre direction Nous n'avons pas Quelqu'un Qui peut bien prêcher Comme ses frères ici Alors Je prends Mes décisions La première décision Le pasteur blanc A conclu Que la maman Qui travaillait Avec les enfants A l'éco-dîme L'école de dimanche Qui a cadré les enfants Doit quitter La cellule Là où Se trouvait la cellule Et désormais Elle doit aller Travailler A Gombe Dans l'église Dans l'église Où se trouve La direction générale Tout le monde Avait acclamé La deuxième décision Les frères Avec qui Ils ont Ils avaient commencé La cellule Lui aussi Désormais Il ne viendra plus Jamais Dans cette cellule Les prières là Il va travailler A Gombe Il va prendre Ce de l'évangélisation Tout le monde Avait acclamé Et la dernière décision Cette fois-ci Il a dit Le frère Qui a modéré Et qui a prêché Aujourd'hui J'aurai besoin De lui Désormais Je vais travailler Avec lui Parce que Dans l'église Direction générale Nous n'avons pas Un service De culte maintenant Et il n'y a personne Qui peut bien Superviser cela C'est alors Il va me prendre Mais toutefois Il ne savait pas Que la femme La maman Qu'il avait pris C'était ma femme Comme ça Nous avions quitté La cellule Pour nous rendre A Gombe A la direction Générale De l'église Arrivé là-bas Bien-aimés Dans le Seigneur Nous étions Entrés De servir Jésus-Christ En paix Calmement Mais bien Qu'on n'avait Pas assez De possibilités Nous étions Considérés Comme des enfants Qu'on a ramassés De l'eau des barres Des enfants Qui n'ont même pas Et non Qui n'ont même pas La marque Parce qu'à Kintia-Sac-Gombé C'est la commune Administrative C'est qui habite Gombé Qui font des activités Là-bas En général On sait Qui ont un peu De possibilités Et nous autres Nous venions Des familles Qui n'avaient même pas Un nom Même pas une marque Même pas une forme Et on nous regardait Avec petit Et nous Cette fois-ci Nous étions forts Et nous continuions Toujours à servir Christ Bien aimé Cette église Là C'était une église Très bien Organisée Bien aimé Laisse-moi te dire Cette église Là Cette église Avec beaucoup De richesses Avec beaucoup D'argent Et tous les Saveteurs Dédiés Qui venaient De gauche À droite Ils se battaient Pour avoir De l'espace Dans cette église Là Quand on te Proclame Parmi les Prédicateurs De kilts Bien aimé On te donne Des instruments On te donne De l'argent Et le passé Qui venait d'ailleurs Après avoir Prêché Ils prenaient Beaucoup D'argent Et c'était Une coopération Qui permettait Aux hommes De dieux De venir Chercher De l'espace Pour prêcher Dans cette église Là Même les musiciens Qui se disent Musiciens chrétiens Ils faisaient Un effort De venir Chanter Dans cette église Là Parce qu'ils savaient Quand tu chantes Tu te fais Beaucoup d'argent Alors Et c'est Dans cette église Là Que moi Je suis allé Travailler Bien aimé Qu'est-ce Qui s'était Passé Dans cette église Là L'église Avaient beaucoup D'argent L'église Avaient du confort C'était Très propre Et très présentable Quand tu entres A l'église Tu vas Vivre L'atmosphère De la prière Les gens Priaient sérieusement Et profondément Les gens S'étaient sacrifiés Parce que l'église Avaient des travailleurs On payait Tout le monde Qui travaillait A l'église Les gens S'étaient donné Corps et âme Ils s'étaient sacrifiés Non seulement Parce qu'ils aimaient Le Seigneur Ils s'étaient sacrifiés Parce que cette église Là les engageait Au service C'était un job Pour eux Et trop tôt Le matin Tous les serviteurs Étaient déjà Et étaient déjà Là au service Bien aimé Laisse-moi te dire Il y avait Beaucoup De miracles Qui se faisaient Dans cette église Quand tu entres Et tu écoutes L'adoration Tu écoutes La louange Tu vas dire Aujourd'hui Vraiment Jésus-Christ Va descendre Alors Qu'est-ce qui s'était passé Les pasteurs Là qui étaient Les missionnaires Blonds Il m'avait Beaucoup Aimé Et je commençais À vivre Avec lui Dans sa chambre À coucher J'ai dormi Avec lui Même chambre Et il m'a prévenu De faire Beaucoup d'attention Parce que dans l'église On a l'habitude D'empoisonner Les gens D'empoisonner Les serviteurs Et il m'averti Tout ce que je vais manger C'est ce qu'il va laisser Tout ce que je vais boire Je vais prendre C'est ce qu'il va laisser Du fait qu'il m'avait aimé Beaucoup aimé Et bonjour Il y avait Quilt Communautaire Où on devait inviter Toutes les cellules Qu'ils viennent prier Avec nous Subitement Pendant la prière Il va m'appeler Alain Vienne Quand je suis allé Il va me présenter Devant l'église Et l'église Réunissait déjà Plus de 3000 personnes Dans le culte Quand il m'a appelé Il va me dire Allez Est-ce qu'aujourd'hui Tu acceptes Que je puisse t'encadrer Pour que tu deviennes serviteur En telle sorte Que s'ils ne sont pas là C'est toi Qui va prendre les affaires Pour diriger Toute cette église Et faire Tout ce que nous faisons Bien aimé Que devait être Ma réponse C'est une chose C'est une chose Que je suis allé chercher Donc je n'avais même pas Le temps D'aller consulter Dieu Pour savoir sa volonté Directement J'ai dit Oui J'accepte Et il va demander À l'église Vous connaissez ces messieurs Tout le monde avait Répondu Oui nous les connaissons Est-ce que Êtes-vous D'accord Que je puisse les former Pour qu'un jour Quand nous ne serons pas là Qu'ils prennent le relais Et qu'ils soient Les pasteurs Qui vont diriger Cette église Et tout le monde Avait accepté Bien aimé Si tout avait bien marché Je devais être Le premier pasteur noir Dont l'église direct Dirigé par le blanc Et le premier pasteur noir Qui devait diriger Cette église là Souvenez-moi des points Qu'est-ce qui s'était passé Alors cette fois-ci Les pasteurs va Les pasteurs Sera intéressé De m'encadrer Et de me former Il m'a dit Ok Moi je vais te donner L'encadrement Je vais te donner La formation Mais seulement Je te mets en garde Tu dois prendre Avec souhait Toutes ces formations Et ne jamais partager cela Avec une personne D'autre C'est comme ça J'avais commencé Maintenant la formation Avec le premier pasteur Qui était blanc Mais bien aimé Dans le Seigneur Alors lui A son tour Quand il a voulu Quand il a voulu Me former Il avait l'intention De me donner Une formation Pratique Soit une formation Directe Qu'est-ce qui s'était passé Qu'est-ce qui s'était passé Et bonjour Il va encore convoquer Les cultes communautaires Les cultes devaient avoir lieu Le dimanche Le samedi Il va m'inviter M'intéresser Pour me dire Tu vas m'accompagner Toi seul Quelque part Et les après-midi Samedi Vers 15h-16h Nous sommes rendus Vers le fleuve Le fleuve Congo Quand nous sommes arrivés Aux ces promenions On a pris le temps Qu'on a passé le temps Arrivé 16h Et on tournait vers 17h-18h Où le soleil se couche Pendant ces temps Je lui ai vu Prendre Ces trois livres Il s'est placé Devant le fleuve Il commençait A lire ces livres Qui étaient dans leur dialecte Dans leur langue maternelle Et je n'écoutais pas Ce qui était écrit Dans le livre Il a lit Il a repris Il est revenu Il a lit Il a fait ça Il a pris vraiment du temps Et après un moment Il va m'appeler Et il va me demander De déposer D'introduire Ma mère dans le fleuve Ma mère droite Et de prendre Un poignet Une poignée Du sable Qui était dans le fleuve Je lui ai dit Pourquoi Tu me demandes Telle chose Il va me dire Écoute Quand tu vois Beaucoup de monde Qui viennent à l'église Ce n'est pas L'évangélisation Que vous vous faites Qui appelle Tous ces gens Là à venir à l'église Je t'avais dit Que je dois te former Tout le monde Qui vient à l'église C'est par cette formule Qui fait que Tout ce monde là Arrive à l'église Ce que j'ai fait Je suis en train De faire L'invocation Dans le fleuve Pour parler Et là je parle Avec les sirènes Qui sont dans le fleuve Et quand je prends Le sable Les sirènes Vont compter Les sirènes Vont compter Les nombres Des sables Que moi j'ai pris Dans la poignée De mon doigt Et avec Ces nombres Des sables Là Le jour suivant Et ils seront Sur terrain Pour évangéliser Beaucoup de gens Afin que Les nombres Des sables Que j'avais tiré Dans ma poignée Des doigts Puissent être Aussi exact Pendant le kilt Puissent être Et les mêmes nombres Des gens Qui viendront Au kilt Ce n'est pas L'évangélisation Que vous faites Cette évangélisation Qui nous amène Tout ce monde là Mais écoutez moi Tu es là Pour apprendre Quand je te demande Telles choses C'est pour que Tu apprends Alors Introduis ta main Et prends Les sables Je lui ai dit Je n'oserai pas Les faire Et je ne les ferai pas Moi je sais La seule façon Pour aider les enfants De Dieu De venir à l'église C'est l'évangélisation La suivi Et la visite Alors Pour faire ça Ça devient un peu Mystérieux Ça devient un peu Dangéré Il me dit Non je parle Avec les sirènes C'est les sirènes Qui vont faire ça C'est pas toi Toi tu prends seulement Avec ton doigt Tu prends les sables Qui sont dans le fleuve Je dis Je ne les ferai pas Et il était Très fâché Mais une leçon Qu'il m'avait appris Et que quand Tu vois l'église Il y a la foule Je ne dis pas ici Que toute église Qui a beaucoup De membres C'est une église De ténèbres C'est une église Ce qu'ils disent Non Ce n'est pas Ce que moi je dis Mais la majorité Mais la majorité De ces églises Là Qui se font De foules Bien aimé Tu ne maîtrises pas Tu ne connais pas Qu'est-ce qui se passe Pour qu'il y ait Une très grande foule Derrière cette église Alors ce jour-là J'avais appris Que ce sont des sirènes Qui marchent Dans des cités Qui marchent Dans des villes Pour inviter Tout le monde De venir répondre Aux kilts Dans des églises Qui sont dirigées Par les occultistes Et ces occultistes Qui sont en train De camoufler Ils se font passer Pour des vrais Serviteurs de Dieu Or qu'ils ne sont pas Des vrais Serviteurs de Dieu Ce sont les serviteurs De Satan Des faux prophètes Des faux pasteurs Des faux docteurs Des faux enseignants Qui se font Camoufler Qui se sont fait Camoufler Dans l'église De Jésus Christ Alors du fait Que j'avais Compris Que ce sont Les sirènes Qui font l'évangélisation Et que j'avais Refusé de prendre Les sablés Qui étaient Dans le fleuve Le pasteur blanc Était très énervé Contre moi Il m'a abandonné Quand il a fini Son travail Il a pris Les sablés Il les a mis Dans un mouchoir De poche Il l'a fermé Il est entré Dans la voiture Il est parti Il m'a abandonné Là-bas Je devais les suivre Arriver à la barrière Il m'a pris Dans la voiture Nous sommes arrivés À l'église Il n'avait rien dit Il me montre Voilà les sablés Que j'avais retirés Il va l'asperger Au portail De l'église Après l'avoir L'asperger Il l'a pris Avec les sablés Qui est restés Dans ses mains Il l'a mis Dans sa bouche Et après Il a fait entrer La voiture Dans la parcelle Après il va Me reprendre Avec ses rires Pour me dire Garde-toi Ne fais plus jamais Pareille chose Si tu oses Tu t'avais donné L'invitation Je ne sais pas Pourquoi tu es parti Prier là-bas Il va te répondre J'ai observé J'ai remarqué Cette église À beaucoup À une foule À beaucoup De gens C'est comme ça Aujourd'hui Comme je me suis réveillé J'avais seulement Décidé Que je vais prier Avec eux Bienvenue Mais tu sais Pour te dire quoi Les sirènes là Sont des prédicatrices Des diables Qui travaillent Pour les diables Qu'ils aillent Ils arrivent Chez toi Tu as préparé La journée Pour aller Dans ton église Tu vas voir Une décision T'es montée En tête Et tu vas Prendre la décision Que je ne partirai plus Chez moi Là où j'ai l'habitude De prier Je vais aller Dans cette église Qu'il y a une foule Qu'il y a une masse Qu'il y a beaucoup de gens Mais qu'est-ce qui s'est passé Dans ta tête Pour prendre une telle décision Ce n'était même pas toi Ce sont les sirènes Qui sont venus T'évangéliser Ils ont changé Tes pensées Ils te montrent Une autre direction Voilà Depuis lors Tu as quitté L'église Que tu priais Auparavant Parce que l'église Là était encore nouvelle Et n'avait pas Beaucoup de membres Tu es maintenant Désormais Tu es devenu membre D'une grande église Qui a la foule Qui a beaucoup de gens Bien aimé Laisse moi te dire L'église L'église n'est pas la foule L'église n'est pas les nombres L'église C'est quelqu'un Qui s'approche de son Dieu Et il prépare sa vie Dans la sanctification Il crée la parole De Dieu Il pratique la parole De Dieu C'est celui-là Une fois sauvé Récit Jésus-Christ Comme son sauveur Et Seigneur C'est celui-là Qui est la vraie église De Jésus-Christ Alléluia Voilà L'église n'est pas la foule Comme je te disais Alors beaucoup de gens Qui partent dans des foules Comme ça Dans des églises Croyant Que ce sont des vraies églises Or c'est faux C'est des messonges C'est les diables Qui travaillent Pour qu'il y ait des foules Dans des églises Bien qu'il y ait aussi Des églises Qui ont beaucoup de membres Mais qui n'ont pas Savi les diables Mais je ne dis pas Pour celles-là Mais beaucoup des églises Sont des églises Qui tirent des gens Par l'évangélisation Qui viennent Des sereines Des mères Il faut faire Beaucoup d'attention Alors quand nous sommes Arrivés à l'église Les pasteurs Responsables Ou bien les pasteurs Qui étaient les blancs Il s'est dit non J'ai commencé la formation Aujourd'hui Avec cet enfant ici Mais voilà Comment il s'est opposé À moi Il s'est opposé Contre moi Alors comment Je peux continuer Avec d'autres Formations Pendant que ce sont Des sujets Qui sont très sensibles Les pasteurs S'étaient décidés Que désormais Il ne va plus Jamais me former Mais je dois rester À côté de lui Parce qu'il avait Toujours besoin de moi Et c'est fait Je remarquais Qu'il y avait Qu'il y avait Mauvais rapport Il a pris le relais Il se servait Il se servait La formation Avec moi Il ne comprenait pas A me former Mais ce n'était pas Mais ce n'était pas facile Et j'étais obligé D'aller revoir Le diable Bien aimé Quand j'avais décidé La formation de prière La montagne J'ai vu un homme Descendre De la montagne Et moi j'ai monté Lui descendait De la montagne Nous nous sommes croisés Quelque part Comme je montais Et lui descendais Il va me dire Bonjour 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 Est-ce que tu me connais Je lui ai demandé De poser la question S'il me connaissait Il me dit Non Je ne te connais pas Et moi J'avais déjà la confusion Parce qu'à cette époque là Il y avait pas mal Beaucoup de pasteurs Qui me connaissaient déjà Parce que déjà Cette époque là J'étais devenu Le numéro D Dans l'église Où j'ai dirigé Comme pasteur Dans l'église Où j'étais allé Avec ces missionnaires blancs Donc j'étais La personne Qui venait directement Après les missionnaires blancs Et ce n'était pas donné A tout le monde De s'approcher de moi Alors Quand je lui ai demandé S'il me connaissait Il va dire Non Je lui ai dit Ah Mais comment tu as pu Me parler Bien aimé Imaginez-vous Cette église là C'était Déjà vers les années 2007 L'église là L'église là L'église avait déjà Plus de 4 000 Je dis bien Plus de 4 000 Serviteurs de Dieu Qui s'étaient Enroulés À Kinshasa Pour devenir membre Directe Ou indirecte De cette église là Et je dis bien C'était les serviteurs Les serviteurs de Dieu Et chaque serviteur de Dieu Ava son église Une fois lui Devient membre De cette église Des occultistes Il va maintenant Obliger son église De se soumettre Aux rites Réligées De cette église là Donc son église Aussi commencerait À servir les diables Sans les savoir Et je dis bien Vers les années 2007 Il y avait déjà Plus de 4 000 Pastères Qui s'étaient enrôlés Et devenus membres De cette église Aujourd'hui Maintenant Nous sommes Vers les années 2021 Quand tu fais 2021 Et 2007 Ça te donne 14 ans plus tard Ils ont maintenant Combien de membres Qui se sont Qui ont accepté De devenir Membre de cette église là De servir Pour les diables Suivez bien les mecs Ce qui s'était passé Je continue Alors l'église là Qui avait Beaucoup d'argent Qui utilisait Beaucoup d'argent Par moi Et c'est cette église là Que moi J'étais devenu Le numéro D C'est cette église là Que j'étais devenu Le numéro D Alors Maintenant Le pasteur Le deuxième pasteur Qui commençait A m'accorder A m'informer Quand j'ai appris Qu'il me parlait De son premier chapitre Que le diable Était un excellent Saint-Fernand de Dieu Je me suis dit Que je n'ai pas à prier Quand je suis allé prier J'ai rencontré Cet homme là Qui me disait Qu'est-ce qu'il m'a dit Il m'a dit Alain Goma Je suis pasteur Je suis ici À la montagne Ça fait beaucoup de temps Mais laisse-moi te dire ceci Pendant que j'ai prié hier Le soir Dieu m'a dit Une chose Que Demain Vendez vers Descends de la montagne Quand tu vas descendre Tu vas rencontrer Un homme de Dieu Habillé en rouge Son nom c'est Il lui a donné mon nom C'est comme ça Quand il descendait De la montagne Quand il m'a rencontré Il m'appelait directement Des noms Qu'on lui avait donné la nuit Le nom d'Alain Goma Tu vois Alors moi aussi J'étais dérangé Quand il m'appelait De mon nom Je me disais Où il me connaissait Où il m'a rencontré Et lui va me dire Non, écoute-moi On m'a dit De venir t'adresser Un message De la part du Seigneur Que disaient le message Tu as quitté l'église Tu es venu ici Chercher la face de Dieu Par rapport aux choses Que tu es tenté d'apprendre Dans cette église Qui ne te permettent pas D'évoluer dans la vie chrétienne Mais écoute-moi J'aimerais te dire ceci N'ayes pas peur Aujourd'hui Ne monte plus à la montagne Tourne maintenant Rentre chez toi Et demeure dans cette église Là Tu vas apprendre Beaucoup de choses Que tu n'as jamais apprises Ne quitte pas cette église Même si on va te tenter Avec les poisons On va tenter De te tuer N'ayes pas peur Rien ne va t'arriver Reste calme Au moment Au moment où tu es Moi-même Je vais descendre Et je vais te faire Partir de cette église Là Il n'y aura aucun problème Et tu ne mourras pas Sois calme Rentre maintenant Continue à servir Ton Dieu Alors quand il a fini De me dire cela Je lui ai posé la question De savoir Comment tu t'appelles Messie Malheureusement Lui A son tour De son côté Il n'a pas voulu Il me donner son nom Je voulais prendre Ses coordonnées Qu'il me donne son adresse Il a aussi refusé De me donner son adresse Et je lui ai vu Faire une demi-tour Et il remontait La montagne Comme il est remonté J'ai voulu lui suivre Et faire un pas Je sentais entre moi Et lui Comme s'il y avait Un vent qui nous séparait A tel point Que je ne pouvais pas Approcher le Messie Et quand il a Compris cela Que je voulais Venir après lui Et je voulais Monter à la montagne Avec lui Il a fait Un petit regard Vers moi Quand il m'a regardé Il a fait Une petite sourire Et il est parti Moi je ne pouvais pas Le suivre J'ai compris Qu'il y a quelque chose Qui n'allait pas Je lui ai laissé partir Et moi je fais Une demi-tour Je suis retourné A l'église Je pense D'autres Des histoires Qui s'étaient passées Pour gagner du temps Alors quand je suis arrivé A l'église Une deuxième chose Qui s'est passée Les mêmes jours A l'église Dès mon arrivée Je racontais Une maman Lui Qui était engagée Pour faire Prendre soin De l'église Elle nettoyait L'église Elle nettoyait Les chaises Elle balayait L'église Dès qu'elle m'a vu Elle m'a approché Pour me dire Évangélien Évangélien J'étais cherché Depuis le matin Je ne t'ai pas trouvé Je voulais partager Avec toi Une chose Alors Ceux qui gardaient Qui faisaient la sécurité Ont voulu empêcher La maman Pour ne pas me dire Ce qu'elle pensait Ce qu'elle avait rêvé Pardon J'ai dit non Laissez la maman Me dire Ce qu'elle a rêvé Qu'est-ce qu'elle va me dire Évangélien Pendant que je dormais Aujourd'hui la nuit J'ai rêvé Qu'il y avait Un vent Très puissant Très fort Un vent Impétué Qui tournait dans l'église Et qui tuyaient des gens Tout le monde Avait pris fuite Tous les serviteurs Prenaient fuite Je t'ai vu Toi aussi Tu étais au rang De ces serviteurs Qui prenaient fuite Moi J'étais suivi Avec force Je courais vers toi Avant qu'elle Tu puisse disparaître Je t'ai pris Par mes mains Et je t'ai ramené Jusqu'ici A l'église Et c'est alors Je te disais Évangélien Comment toi Tu fais partie C'est toi Qui prends soin De l'église Maintenant Ici à l'église Quand tu pars Comme ça Nous allons rester Avec qui Pourquoi tu veux Nous quitter C'est comme ça Que je m'étais réveillé Alors quand je suis venu Ici à l'église J'étais cherché Tu n'étais pas là Toute la journée Je voulais seulement Te poser la question De savoir Est-ce que toi Tu veux aussi Nous quitter Comme les autres Nous avaient quittés Tu veux aussi Prendre fuite De notre église Et qui va rester Avec nous Dans le Christ Maintenant Elle a fait passer Son message Le message Était bien passé Et bien compris Sauf qu'elle Ne comprenait pas Que disait le message Moi quand j'ai pris Le message Je comprenais ça C'est la suite Des messages De ceux Que je suis allé Chercher à la montagne J'ai dit Aucun moment Je n'ai compris Le message Mais en fait Il n'y a rien Ne te dérange pas Je pars n'importe Par ailleurs Je suis là Avec vous La maman est partie Le deuxième missionnaire Il a crié Sur moi Parce que depuis le matin Je n'étais pas là Et il m'a dit Que ça ne se répète Plus la dernière fois Ok Nous étions convenis Alors quand Je me suis séparé Du missionnaire Je suis rentré A la maison Je n'étais pas toujours Calme Parce que Quelqu'un m'avait dit Que le diable Est un excellent Servetur de Dieu Et moi Je ne pouvais pas croire A un tel enseignement Bien que j'avais Écouté les prophètes J'avais écouté la maman Qui m'avait parlé Tous dès Mais dans mon cœur Il y avait quelque chose Qui ne marchait pas toujours Alors comme la chose Ne marchait pas la nuit Quand je m'étais endormi C'est maintenant Moi Qui va Écouter le Seigneur J'ai écouté Quelqu'un m'appeler Une voix audible Qui m'a réveillé Et j'ai commencé A écouter quelqu'un Qui me parlait Et la voix m'a appelé Allez 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 Quand j'ai ouvert les yeux Je voulais voir D'où venait la loi La voix Je ne voyais personne Mais j'ai écouté Quelqu'un me dire ceci Écoute-moi C'est moi Qui t'avais appelé Qui t'ai placé Dans cette église Là où tu es N'ayes pas peur De tout ce que Tu vas apprendre Apprends tout ce Qu'on va t'apprendre Avec tous les séries Possible À la fin du compte Moi je vais te faire sortir De cet endroit là Ne pose pas Beaucoup de questions Quand tu vas apprendre Tout ce que tu es En train d'apprendre Apprends Sois calme Mais sache-les Les années qui viendront Tout ce que tu vas Apprendre là-bas Tu seras une bénédiction Pour mon église Et tu vas aider Beaucoup des enfants De Dieu Pour qu'ils ne se perdent pas Pour ne pas servir les diables Prends avec séries Ce que tu apprends Demain tu seras Une base utile Pour les vrais À laquelle Moi je t'ai appelé Tu seras une base utile Pour les enfants de Dieu Les serviteurs de Dieu Que les diables Est en train d'amener À la perdition Alors reste calme Ne crains pas Ne crains rien Quand le temps Sera fixé Moi-même Je vais te faire quitter De cette église Et tu ne mourras pas là-bas N'aille pas faire Quand j'ai écouté La voix me dire De telles choses Je me suis réveillé Donc C'est comme si Je dormais Mais je ne dormais pas Donc je me suis J'ai senti quelque chose Qui s'est passé à moi Et je me suis dit Qu'est-ce que je viens d'écouter Mais dis-moi J'avais compris le message Et les matins Comme j'avais compris Le message J'ai dit Ok Je reste là-bas Et j'apprends Alors quand il a continué De me donner La suite de la formation C'était des choses Terribles Que j'avais écouté Des chapitres Et des chapitres Qui n'étaient pas faciles Pour tout le monde Que tout le monde Ne pouvait pas Maîtriser Et ce n'était pas facile Bien-aimé Le premier chapitre Me parlait Du diable Qui était Un excellent Saveteur de Dieu Alors quand le premier chapitre Il me parlait De cela Je ne savais pas Comment faire Je voulais déjà Quitter cette église Alors il va venir Avec d'autres chapitres Qu'il me parlait C'était le deuxième chapitre Qu'il me parlait Comment je pouvais Me connecter au diable Et à tous ses esprits Pour servir le diable En fait Il me préparait De devenir Saveteur du diable Il m'apprenait Comment je devais Servir Jésus-Christ Servir aussi le diable Parce que c'est comme ça Et il travaillait Et moi je devais être Le pasteur Qui devait Devenir Le pasteur Responsable De cette église là Et j'étais obligé D'avoir Toutes ses Formations Tous ses enseignements Pour que je puisse Servir aussi Le diable Et quand il m'a parlé Du deuxième chapitre Qui parlait Comment je devais Me connecter au diable Et à tous ses esprits Pour servir le diable Je me suis dit Non Là ce n'est pas possible Et ce n'était pas fini Le troisième chapitre Il va me parler De la concentration Pour dominer Là il va me parler Des voyages astral Comment je devais voyager Comment je devais Je pouvais disparaître Dans un lieu Et apparaître Dans un autre lieu Bien aimé Dans le Seigneur Il m'a parlé Des choses Et des choses Et des choses Et quand je dis C'est les 33 chapitres Que je devais Apprendre Chez Il m'a donné Au moins 31 chapitres Sur 33 Et ce n'était pas facile Et pendant que j'apprenais Je me disais Non Je commençais Même à maigrir Parce que je ne pouvais Pas bien manger J'apprenais des choses Qui me troublaient Mais chose Étrange et grave Tout ce que j'apprenais Tout ce que j'apprenais Il tirait cela De la Bible Ce sont des enseignements Qui avaient pour base La parole de Dieu Mais les enseignements Qui étaient triqués Ils ont changé La vraie interprétation De l'évangile En faveur du diable Pour amener Les enfants de Dieu En enfer Bien aimé Là je suis en train De donner l'histoire En général Quand je vais venir Avec la deuxième partie Je commencerai A donner Ces faux enseignements Là Que le monde Des ténèbres Est en train D'exposer Et ces enseignements Sont déjà entrés Dans les églises De Jésus Christ Et maintenant À l'heure Où je vous parle Il y a des pasteurs Qui prêchent ça Qui parlent De cela Et qui ont Convécu Les enfants de Dieu Que ce sont Les vrais enseignements Or que ce sont Les faux enseignements Qui proviennent Du monde Des ténèbres Pour égarer Les enfants de Dieu Quand je vais commencer A parler de cela L'un après l'autre En détail Tu vas bien comprendre Il faut faire Beaucoup d'attention Le mystère De l'iniquité Agit déjà Et moi Bien que j'étais dérangé Je n'avais pas de choix J'étais obligé De continuer Avec cette formation Parce que Dieu M'avait déjà Prévenu Que je n'aille pas Père Alors il a continué A me former Quand je suis arrivé Vers les Quatorzième Quinzième chapitres Il va me dire Non Tu sais quoi Évangéliste Tu es en train De prendre Cette formation Pour devenir Une grande Personnalité C'est toi qui Demain Tu vas diriger L'Afrique Tous les hommes De Dieu Viendront vers toi Et tu seras Un grand Homme de Dieu Et quand il m'a parlé Je disais Ok Continue avec la formation Et arrivé Vers les Quatorzième Quinzième chapitres Il va me parler D'un chapitre Qui parle Des sacrifices Et par là Il va me dire Tu sais quoi Pour arriver Au sommet Au sommet De toutes choses Et devenir Les grands Pasteurs Qui va diriger Toute l'Afrique Tu dois avoir Des esprits En réserve Tu dois avoir Des esprits En réserve Ça veut dire quoi Tu dois donner Ton épouse Ta femme Avec tes enfants Comme sacrifice Au diable Et quand lui Va prendre Il va boire C'est servir Du son De ta femme Et de tes enfants Quand tu vas Sacrifier Ta femme Et tes enfants C'est alors Toi tu seras Proclamé Pour qu'on puisse T'ordonner Et tu deviendras Vraiment De notre côté J'ai dit Quoi ? Tu me demandes De donner Ma femme Et mes enfants En sacrifice Bien aimé Laisse moi Te dire une chose Je me suis rappelé Comment j'ai souffert Avec ma femme Quand nous n'avions rien Comment on a souffert Ensemble Avec elle Et maintenant Je dois donner Ma femme Pour être Sacrifié A un soi-disant Grand maître Que je ne connais pas Que je n'ai jamais vu Cela m'avait fait mal Et quand je revenais A la maison J'ai regardé Ma femme Et les enfants Je ne savais plus Comment manger Parce que je devais Les donner En sacrifice Et encore Une autre chose Quand je donne Comme ça En sacrifice Moi je ne pourrais Jamais plus Jamais me marier Je devais rester Célibataire Toute ma vie Et je ne devais pas Avoir des enfants Et je commençais A pleurer En moi-même Disons Qu'est-ce qui m'arrive Comment faire Ça c'est une chose Qui n'est pas possible Mais je n'avais pas De choix C'était une obligation Je devais faire ça Et chaque jour Je commençais A y réfléchir Et j'ai commencé A pleurer Par rapport A cela Alors bien-aimé Laisse-moi épargner D'autres choses Parce que je devais Déjà entrer Avec les enseignements Comme ça Commençait A ranger mon cœur Et que moi Je devais donner Ma femme Et mes enfants Et mes enfants Un sacrifice Et ils me disaient Là où ma femme Va partir Avec mes enfants Ils auront Des marmites Donc ils vont Se tenir pour moi Les marmites D'onction A tel point Partout où je passerais J'essayerais Un homme de Dieu Rempli d'onction Donc pour dire quoi Quand je vais déclarer Des paroles Ces paroles-là Vont certainement S'accomplir Je peux être Devant Une stade Avec ma veste Seulement Avec ma veste Je peux faire Un mouvement Avec ma veste Et tout le monde Va tomber sur terre Par terre Je serais Un homme de Dieu Puissant A tel point Que les miracles Vont se faire Pendant que je serais En prière Pas mal Beaucoup de miracles Et tout le monde Va vivre ça J'aurai l'onction Sur moi Je serais Un homme de Dieu Très puissant Parce que ma femme Et mes enfants Vont saisir Pour moi La marmite Occulte La marmite Nocturne Qui détient Le pouvoir Et l'onction Et je serais Un homme Très puissant Je me suis dit Malgré ça Ce n'était pas facile Parce que ma tête Révenait dans Le temps ancien Quand j'ai souffré Avec ma femme J'ai dit Waouh Comment faire Et ce n'était pas Facile Bienvenue Comme je réfléchissais Chaque jour Je me suis donc Dis non Aujourd'hui Je vais intéresser Ma femme Essayer de lui poser Une question Et pour Apprendre Voir comment Elle va me répondre Je lui ai posé C'est seulement La question De savoir Chérie J'ai une histoire Que je vais te rencontrer Quand je vais te rencontrer L'histoire Toi partage Avec moi Ta pensée Je connais un frère Qui Qui n'avait rien Dans sa vie Mais il a rencontré Une église Et cette église là Il a travaillé Dans cette église Et les hommes Desdiés Qui étaient Dans cette église Ont dit Au frère Nous voulons Te lever Tu deviendras Une grande personnalité Dans l'église Qui va diriger Cette église Mais seulement Une chose Tu dois donner Un sacrifice Quand tu vas donner Un grand sacrifice C'est alors Tu seras Tu vas arriver A la montagne A la hauteur Et tu seras Un grand homme de Dieu Alors le frère M'a raconté Il m'a parlé De son histoire Alors il voulait Que je puisse lui répondre Voilà pourquoi Je vais vers toi Ma femme Que tu me donnes Ta pensée Quelle réponse Faut-il Que je puisse répondre A ces frères là Ma femme va me dire Non Je ne comprends pas Ce que tu es en train De me dire Moi je connais Ce que je connais C'est qu'il y a Une seule personne Qui est mort Pour nous A la croix Il a vexé son sang A la croix Pour que nous devenions Ce que nous sommes Aujourd'hui Dis à ces frères là Si on lui demande De sacrifier Qu'il puisse répondre A ces gens là Qui lui ont demandé Cela Qu'il y a un seul sacrifice Qui a été donné A la croix Par lesquels Nous sommes sauvés Et ces sacrifices C'est le sacrifice Le sang de Jésus Christ Quand ils vont lui demander De sacrifier Lui va donner Le sang de Jésus Christ En échange Parce qu'il n'a pas Un autre sacrifice A donner Si ce n'est Celui du sang de Jésus Christ Que Jésus Christ A donné Une fois pour toutes A la croix Et c'est là Pour nous tous J'ai dit Ok merci Pour ta réponse Quand j'essaie Avec les frères Je vais l'aider Je vais lui donner Ta réponse Et elle me dit Chérie dis-moi Est-ce que c'est pas toi La personne là Par hasard Parce que je connais D'où Jésus Christ Nous a ramassés Et je connais Ce que nous sommes Devenus aujourd'hui Si c'est toi Dis-moi la vérité Il faut faire Beaucoup d'attention Quand ma femme Est trop éveillée Je ne pouvais pas Partager avec elle Le dire ça J'ai dit Non c'est pas moi Si c'était moi J'allais te dire Que c'était moi Et elle va me dire Il faut faire Beaucoup d'attention Si c'est toi Faites beaucoup D'attention chérie J'ai dit ok Mais je ne pouvais pas Dire la vérité A ma femme Parce que si J'avais osé Dire la vérité A ma femme Qu'elle soit À la courante De tout ce qui se passe Ça n'allait pas Marcher comme ça Elle devait faire Que je puisse Arrêter avec la formation Et tout ce que Dieu m'avait dit Pour elle Ça n'allait pas marcher Alors maintenant Qu'est-ce qui s'était passé Bien aimé dans le Seigneur Moi J'étais obligé De donner maintenant Ma femme Et mes enfants Comme sacrifice Et pendant que Dans mon cœur Ça ne marchait pas Alors Qu'est-ce qui s'était passé Un jour C'était un vendredi Les pasteurs blancs Vont me dire Aujourd'hui Nous avons une réunion Que nous allons faire la nuit Dans cette réunion Toi tu es invité Et dans cette réunion Tu es obligé De venir Avec ton sacrifice J'ai dit Ok d'accord Je suis d'accord Invite-moi Je viendrai Avec vous Dans la réunion Et dans la réunion Là C'était un vendredi La nuit Qu'est-ce qui s'était passé Dans cette réunion Là Pendant la nuit Alors bien aimé Dans le Seigneur Qu'est-ce qui s'était passé Le vendredi là Ce vendredi là Ils m'ont invité D'aller répondre À la réunion Et dans cette réunion là C'est une réunion Pendant laquelle Moi je devais sacrifier Ma femme Et mes enfants Et moi C'était Un combat profond Au profond Plus profond De mon cœur Je me disais Non Cette chose Moi je ne peux pas La faire Quand je suis arrivé À la réunion C'était un vendredi Arrivé 23h 50-55 Le pasteur Va me prendre Le pasteur blanc Et partir avec moi Dans la salle De la réunion Quand je suis entré Ce jour là J'étais étonné J'ai rencontré 14 autres Hommes de Dieu Qui étaient là-bas Dans cette réunion Donc moi Et le pasteur Et les 12 autres Qui étaient là Nous étions Au nombre de 14 Et ce jour là À la position Là où moi j'étais J'étais comme La septième personne La position Que j'occupais Et le pasteur Va me dire Le pasteur blanc Il va me dire Tu as appris Toute la formation Tu as appris Que nous Nous sommes capables D'apparaître Et de disparaître Un homme peut t'apparaître Et tu es bien préparé Pour ça Aujourd'hui C'est le jour Où tu vas rencontrer Les grands maîtres Et notre grand maître Quand tu vas les rencontrer Bien aimé Mon fils Tu deviendras puissant Et quand tu vas lui remettre Ton sacrifice D'accord J'ai dit Ok Dès qu'il était Zéro R juste Un phénomène Anormal C'est passé Qu'est-ce qui s'était passé J'ai vu comme ça Dans le mur Des choses bizarres D'abord J'ai attendu Un vent terrible Qui est entré Dans la salle Et quand le vent Est entré dans la salle Directement Le courant électrique Il y avait extension Du courant Donc le courant Est parti Il n'y avait plus Du courant Alors le système Technique Automatique Quand il n'y a pas Du courant Le groupe passe Directement Les relais Cela n'avait pas Fonctionné Ce jour-là Après J'ai vu une lumière Apparaître dans la salle Comme une lumière Qui apparaît vers le coucher du soleil Vers 16h et 17h Comme ça Et je regardais Il y avait un vent Qui est fort dans la salle Et j'ai vu Dans le mur Je dis bien Dans le mur Une personne Qui est Qui est à Paris Il est sorti du mur Comme ça Il est à Paris Et pendant que je voyais ça J'ai tremblé C'était la première fois De voir une chose Un homme Apparaître À partir du mur Et ça me faisait trembler Et quand il est à Paris Il a salué tout le monde Il s'est adressé À tout le monde Qui était là Nous étions au nombre de 14 Il va dire Je suis très content Aujourd'hui De ce bon travail Que vous êtes en train de faire Pour moi Et aujourd'hui Vous avez amené Un nouveau venu Qui sera un géant Pour notre avantage Qui doit M'essayer Et avec lui Je ferai beaucoup D'autres choses Et il va me souhaiter Bienvenue parmi Et On était là Tout le monde À genoux Devant lui Sauf lui Celle Qui était debout Et après Il va leur dire Il va nous dire Tous Que je suis content Avec vous aujourd'hui Mais avant de commencer Notre raconte Et de faire notre programme Que chacun Me donne son sacrifice J'ai vu la première Person qui était À sa gauche Toujours à genoux Il va approcher Vers les messieurs Qu'on appelait Grand maître Et il lui a donné Son sacrifice Par la main Et je ne connaissais pas Chacun avait au moins Son sacrifice Mais c'était Quelle sorte de sacrifice C'était quoi Je ne connaissais pas Mais sauf que Mon sacrifice Était celui De donner Ma femme Et mes enfants Mais chacun Avec son sacrifice La première Personne approchait Les grands maîtres Et les soi-disant Grand maîtres Qu'on nous disait Là-bas Il lui a remis Son sacrifice Or qu'il était d'accord Avec la première Personne Le premier pasteur Le deuxième Est venu Il lui a donné Il lui a remis Son sacrifice La troisième Personne La quatrième La cinquième La sixième Personne Même moi Et la septième Personne Était moi Bien aimé Laisse-moi te dire Il y avait Un écart Qui me séparait De ces messieurs Là De ces soi-disant Grand maître Devant qui Tout le monde Étions À genoux Je lui ai dit A ce pasteur blanc Qui était à mon côté À ma gauche Qu'excusez-moi Pasteur Moi je n'ai pas Ammené les sacrifices Aujourd'hui Dès que je lui ai Dit ça Les soi-disant Qu'un grand maître Qui était épais Éloigné de nous Je ne sais pas Comment il pouvait Écouter Ce que j'avais Soufflé À mon formateur À l'oreille Il va maintenant Directement Crier Tonner sur moi Il va me dire Et tu dis quoi ? Tu n'as pas Ammené un sacrifice Pour moi ? Écoute-moi Je t'ai dit Aujourd'hui ceci Moi Il n'y a aucune personne Qui peut me voir Sans me donner Un sacrifice Et rester vivant Comme tu n'as pas Un sacrifice À me remettre Aujourd'hui Je te le préviens Toi Je vais partir Avec toi Et tu mourras À la place De ton sacrifice Je n'avais pas De choix Là Là j'ai tremblé J'avais peur Directement Le pasteur Blanc Qui m'est formé Il a intervenu Il a dit Non grand maître Écoute Si tu le prends Aujourd'hui Il part avec toi Avec toute la formation Que nous avons pris Le temps de former Et qu'il a récit De nous autres Nous allons recommencer La même formation Avec une autre personne Peut-être Ça ne va pas aller Comme cela Et bien partir Avec lui Comme il est le nôtre Et il sera Dans notre maison Comme pasteur Responsable De tous les autres Je te demande Tu me donnes Une semaine Une semaine après Je vais revenir Et je te dirai Vraiment Il va accepter Il va faire Tout ce que nous allons Lui demander De faire Mais ce soi-disant Grand maître Était vraiment Très en colère Il a fait Un grand cri Quand il a crié Il a fait Un coup de poing Sur la terre Sur les pavements Des carreaux Il y a eu Du fumet Qui est à Paris Comme ça Et lui avait disparu Comme il était Disparé Comme il avait disparu Tous les serviteurs Qui étaient là Avec nous Chacun descendait Et prenait fuite Moi aussi Je suis descendu Quand je suis descendu Pendant que Je descendais Mes talons Des chaussures Talonnaient Les étalages Donc ça faisait Un peu de bruit Dans les étages Et comme ça faisait Et de l'air Par pensé Que c'était Les grands maîtres Qui descendaient Pour les poursuivre Et chacun Avait pris Fuite Sérieusement Quand ils sont Arrivé Au bas Chacun a pris Sa route Et il est parti Et moi aussi Quand je suis arrivé Je suis rentré À la maison Et ils sont allés Ils parlaient Qu'est-ce que Ce messieurs Nous a fait Comment ils pouvaient Commettre Une telle erreur Et c'était pas facile C'était vraiment grave Alors moi Arrivé à la maison Ma femme Ne comprenait pas Qu'est-ce qui s'est passé J'étais toujours Collé Avec ma femme C'était quoi En fait J'avais peur Arrivé le matin L'homme blanc Va venir Vers moi Et il va m'appeler Alain 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 Descends Viens ici Qu'est-ce qui t'a pris Pour faire ça Ce que tu as fait Tu nous as cherché Des problèmes Est-ce que tu comprends Qu'il y a les autres Qui avaient sacrifié Et C'était leur sacrifice Qu'ils ont donné Et c'est maintenant Annulé À cause de toi C'est parti comme ça À cause de toi Parce que tu as fait cela Tu mérites De devenir fou Tu mérites De mourir Pourquoi tu as fait ça Il tournait Il parlait Comme ça Devant moi Avec moi Et il était en colère Il tournait contre moi Je me suis dit Qu'est-ce que je dois faire Je dis Non écoute Pasteur J'ai une proposition J'avais seulement Père Et il est vrai Que je n'avais pas Améné ça Mais je te demande Cette fois-ci Invite-moi À la réunion Je vais amener Mon sacrifice Je vais sacrifier Ma femme Et mes enfants J'accepte Il me dit Tu acceptes Je dis Je suis prêt Je viendrai Avec ça Cette fois-ci Il me dit Ok Le vendredi prochain Nous aurons encore Réunion Tu seras invité Mais cette fois-ci Viens avec ton sacrifice J'ai dit Ok D'accord Alors Je lui ai demandé Mais excusez-moi Comme je viendrai Le vendredi prochain Je te demande À partir du mercredi Que je sois en retraite À l'église Pendant la retraite Je vais Demander Pardon À Dieu Pour ne Ne lui avoir Pas donné Du sacrifice Cette fois-ci Je vais sacrifier Quand il a compris Ça Il était content Avec moi Il dit Ok Je te donne Le temps Comme tu dis Trois jours De mardi Au vendredi Tu seras à l'église Tu vas prier Dieu Pour donner Un sacrifice Qui va plaire À son cœur J'ai dit D'accord Alors après J'ai appelé L'interprète De ce pasteur Je lui ai demandé De parler avec moi En privé Quand il est venu Parler avec moi En privé Je lui ai dit Écoute-moi Moi je suis exposé Je suis à danger Tout ce que tu es En train d'attendre Que le pasteur Me demande de faire là Ce ne sont pas Les choses du monde Physique Ce sont les choses Qui Qui sont faites Pour adorer les diables Qui sont faites Pour adorer les diables Ce sont des choses Qui sont spirituelles Qui m'amènent Dans l'occultisme Pour que je puisse Mourir un jour Pour que je puisse Servir les diables J'ai essayé D'intéresser Les frères Qui étaient Son interprète Je lui ai expliqué Tout ce qui se passe Lui aussi Il va répliquer Pour me dire Oui pasteur Certainement Moi aussi J'ai un problème Je ne comprends pas Ces enseignements Quand le pasteur Dis Il y a des choses Qui sont bizarres Alors Comme toi Tu es formé Tu as la formation Et que tu comprends Comme ça Quand tu me dis Comme ça Je n'ai pas de choix D'ailleurs Je suis pasteur Ailleurs Ici je viens Seulement comme job Comme travail Je lui dis Ok Je comprends Mais écoute moi Si tu fais une erreur C'est que tu dois faire quoi Moi la semaine prochaine J'ai un séminaire A l'église Je vais parler De la part De dire à l'église Toi Tu ne dois pas Dire A ce pasteur blanc Textuellement C'est que moi Je suis en train De te dire Moi j'ai dit une chose Et toi tu lui expliques Autre chose A tel point Qu'il ne comprend pas Qu'est-ce que je suis En train de dire A l'église Il était d'accord Avec moi La semaine Que je devais sacrifier La dernière semaine Est aussi arrivée Quand moi Je suis venu A l'église Je suis venu Trois jours Avant le vendredi C'est que le mardi J'ai commencé A prier Et je plairais A Dieu Je priais Sincèrement Et je plairais A Dieu Comme je priais Je continue Avec la prière Je confessais Tout mon péché Même le plus petit péché Que j'ai pu oublier Je confessais Je plairais Et je disais A Jésus Christ Mais pardon Le saint Et pas volontairement Que je m'étais retrouvé A cette église Moi j'étais parti Prier Voilà ce qui était arrivé Je priais Je priais Je plairais Et lui A son tour Cet homme blanc Ce missionnaire Il savait Que je faisais La prière De répartance Parce que j'avais Désobéi A leur grand maître Mais pendant que moi Je faisais la prière De la répartance Pour demander pardon A Dieu De la façon Que je m'étais retrouvé Dans cette église là J'ai profillé mon cœur J'ai révis J'ai révis J'avais tout lavé Bien aimé Qu'est-ce qui s'était passé Bon laissez-moi Épargner d'autres détails A la fin des comptes Nous sommes arrivés Le vendredi Et ce vendredi là Je devais sacrifier Nous sommes montés A la salle de la réunion Et là nous étions montés Bien aimés Les mêmes choses Se sont produites Comme le premier vendredi Il y avait du vent Dans la salle Il y avait coupure D'électricité Une lumière Qui est apparue Comme une lumière du soir Et la même personne Qui avait apparu Pour la première fois Elle est apparue Pour la deuxième fois Et elle est apparue Du mire Et moi Je continuais A trembler Cette fois-ci Moi j'étais La quatrième personne Il est venu Il est à Paris À mimer D'une colère Comme s'il voulait Manger quelqu'un Sur place Il n'avait rien dit Cette deuxième fois-ci Il a seulement Tendu sa main Et il demandait Du sacrifice C'est les six autres Qui avaient déjà Donné le sacrifice La première fois C'était annulé Et il devait commencer Avec d'autres sacrifices Alors quand il a demandé Pour la deuxième fois Ce jour-là C'est le deuxième vendredi Le sacrifice C'est le deuxième vendredi Moi j'étais La quatrième personne La première personne A remis son sacrifice La deuxième Et la troisième Même Et la quatrième personne Était moi Je devais remettre aussi Mon sacrifice Comme cette fois-ci C'était mon tour Bien aimé Dans le Seigneur Je me suis mis debout Comme je voulais Me mettre debout L'homme blanc Là m'a saisi Par la main Et il a voulu Me faire fléchir À genoux Avec force Parce que tout le monde Était à genoux Et personne ne pouvait Se mettre debout Devant ce soi-disant Grand maître Quand il a fait Chose pareille Moi je l'ai saisi Par ses mains J'ai piqué Mes ongles Dans ses mains Et il m'a laissé Il m'a lâché Quand il m'a lâché Cette fois-ci Je me suis mis debout Et tous les pasteurs Quand ils étaient à genoux Quand ils m'ont vu Me mettre debout Ils ont dit Mais ces mains C'est-ci On ne s'est jamais J'en mettre debout Devant le grand maître Donc cette fois-là Moi j'étais concentré Et j'entendais des choses Parce que je ne pouvais pas Toucher le grand maître Et rester vivant J'avais déjà préparé Mon service dans la prière Et je m'étais dit Si je touche Si je touche ce Messie Et que je deviens fou Adivienne que pourra Si je touche ce Messie Et que je mourrai Adivienne que pourra Mais ce que je sais Je demandais pardon À Jésus-Christ Je ne tourais pas Avec Jésus-Christ Aujourd'hui Comme ce Messie Là cherche du sang Je vais lui donner le sang Mais cette fois-ci Ça sera le sang De Jésus-Christ Et qu'est-ce que j'ai dit Au Messie Je lui ai dit Messie Écoute-moi Toi tu ne me connais pas Moi aussi je ne te connais pas Moi je suis venu Prier ici Pour servir Jésus-Christ Et pas pour servir Les diables Quand je citais J'ai parlé de ce nom De Jésus-Christ Il m'a regardé Et directement J'ai senti Comme si De ses yeux Il y avait une faute Une faute puissance Qui est sortie De ses yeux Et qui est venu Pour me neutraliser Quand j'ai senti cela J'ai dit Non je ne dois pas trembler Je ne dois pas avoir peur Et le Messie A fait un pas Voulant venir vers moi Quand il a fait un pas Voulant venir vers moi Moi aussi j'ai dit Non Je ne dois pas avoir peur Je ne dois pas céder Moi aussi j'ai fait un pas Allant vers le Messie Et quand moi aussi J'ai fait un pas vers lui Il est resté sur place Il m'a regardé Il voulait me paralyser Avec ses forces de ténèbres Et directement J'ai pris la prière d'autorité Mais pendant que j'ai prié Je faisais la prière d'autorité Mes yeux étaient restés ouverts Et je parlais Les paroles que je parlais C'était comme si je faisais la prière Et je lui ai dit Messie écoute moi Tu ne me connais pas Moi je ne te connais pas Je suis venu ici prier Dieu Toi Vous même vous êtes arrangé Pour me former Pour que je devienne occultiste Ce n'est pas ce que moi J'avais demandé Moi je n'étais pas venu ici Servir les diables Voilà ce que vous aviez fait Mais moi je te dis Comme tu as bégé du sang Et que je te donne Le sang de mon épouse Aussi Le sang de mes enfants Ok Aujourd'hui je le sens J'accepte Je te donne le sang De ce que tu as voulu Mais seulement le sang Que toi tu cherches Moi je n'ai pas ce sang là Le sang de ma femme Et de mes enfants Je n'ai pas ce sang Mais moi j'ai un sang Le sang que moi j'ai C'est le sang qui a été Vexé à la croix Pour mon sali C'est le sang de Jésus Christ Alors comme tu as besoin du sang Mes mains ont du sang C'est le sang de Jésus Christ Alors prends maintenant Le sang de Jésus Christ Qui sont Sur mes mains Et utilise ce sang Parce que tu as besoin du sang C'est le sang de Jésus Christ Pendant que je faisais ça Je réfléchissais La réponse que ma femme M'avait demandée M'avait répondu Par rapport à ses frères Que je lui avais proposé Qu'il devait monter Qu'il devait changer Les standards de la vie Et on lui avait demandé De sacrifier Et quand ma femme m'avait dit Il faut lui dire Ce n'est que le sang de Jésus Qui a été donné à sacrifice Il faut pour toutes C'est cette réponse là Qui m'est montée à cœur Voilà je dis à ce Messie A ce soi-disant grand maître Aujourd'hui je n'ai que le sang De Jésus Christ Alors approche Je vais prendre le sang Quand je lui ai dit ça Il ne pouvait pas approcher Il me regardait Et moi J'étais quelqu'un Qui était Qui était comme si J'étais déjà mort Je commençais maintenant A venir De venir Vers les Messies Et quand je venais vers lui Je lui adressais Des paroles Qui sont dans la Bible Comme si je faisais Une prière d'autorité Je lui ai dit Écoute-moi Comme tu as voulu du sang Moi je connais Celui qui a vaincu A Golgotha Celui devant qui Tous genoux fléchis Celui devant qui Les démons savent Qu'il est Dieu Et il tremble devant lui Je connais celui Qui Devant qui Tout pouvoir lui A été soumis Dans le ciel Sur la terre Et sur la terre Et tous genoux fléchissent Devant lui Il n'y a aucun nom Qui est au-dessus De son nom C'est Jésus Christ Et bien Jésus Christ De Nazareth Comme tu as voulu du sang Il a versé son sang Moi je te donne Le sang de Jésus Christ Parce qu'ici Moi je suis venu Prier Je suis venu chercher Dieu Comme vous avez besoin du sang Je te dis Celui qui a le pouvoir Au-dessus de tout pouvoir Celui qui a le nom Au-dessus de tout Non Je te montre Jésus Christ Viens et prends Le sang de Jésus Et pendant que je disais De telles choses J'approchais vers le Messie Parce que mon idée Mes pensées Étaient de lui saisir Comme ça A tremer mes mains Et de voir Ce qui viendrait après Comme je lui approchais Je parlais Lui commençait A réquiller Et moi je venais Avec lui Je continuais A lui dire Je connais celui Qui a vaincu la croix Il a vaincu le diable Il a donné son sang Alors comme je t'approche Je te donne le sang Que tu as cherché Ce jour là J'imaginais Comment c'était encore J'imagine Je vois encore Qu'est-ce qui s'était passé Et comme j'approchais Le Messie Je suis arrivé A quelques Deux mètres Pour lui toucher Entre mes mains Directement Il a fait Un grand cri Et j'ai attendu Le tonnerre Balancé dehors Un grand cri De tonnerre Qui avait craqué Et lui Quand il a crié Il a tapé Ses mains Sur les pavements Il avait Deux la fumée Et il avait Disparé Quand il a disparu Tous les pasteurs Était descendus Chacun de ces pasteurs Chacun prenait Fouite Et quand moi Je suis descendu Je suis rentré A la maison C'était comme ça Ce qui s'était passé J'arrive à la maison Cette fois-ci J'avais peur J'ai dit non Je ne pouvais plus Rien faire J'ai essayé De partager Avec ma femme Voilà l'église Là où je prends La formation Voilà ce qui se passe Et d'où J'avais besoin De la délivrance C'est comme ça Je suis allé voir D'autres hommes Des dieux Qui m'ont fait passer A la délivrance Qu'ils ont prié Pour moi Prié 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 Sérieusement Pendant trois jours Donc à part les trois Premier jour Que j'étais âgé Demardi à vendredi Ils m'ont prié Encore trois jours Prié pour moi Pour ma délivrance Bien aimé Ce n'était pas facile Mais juste après La délivrance Les pasteurs blancs Vont venir A me chercher Il est venu Me chercher Pourquoi ? Pour récupérer Les livres magiques Qu'il m'avait donné Ces livres là C'était des livres Avec quoi je pouvais Faire le voyage astral Après avoir lu Je peux disparaître D'un pays Pour apparaître Dans un autre pays C'était des livres Avec qui Avec quoi je pouvais Faire les transferts Bancaires Mais d'une manière Magique Donc tu peux être En Europe Moi je suis en Afrique Je te transmets L'argent Je fais une prière L'argent Quitte de mon Portemonnaie Et ça apparaît Dans ta maison Avec ces prières là Je pouvais aimer Des femmes Et faire l'impédicité La fornication L'adultère Comme je veux Même si tu es mari Et si je m'intéresse De toi Tu ne peux pas T'échapper Tu finiras par devenir Par vivre avec moi Dans l'adultère Il y avait Beaucoup de prières Magiques comme ça Et moi J'avais ces livres là Donc après ma délivrance J'ai remis ces livres On les a brûlés On les a déchirés Et l'homme blanc Viendra A côté de moi Pour que je puisse Le remettre Tous ces livres Je lui ai dit Je l'ai déjà déchiré On les a brûlés Il a dit Quoi ? Tu me dis qu'on les a brûlés Et tu es normal J'ai dit Oui Je suis normal Mais c'est pour te dire Pas seulement Que je suis normal C'est pour te dire Que toi aussi À ton tour Si tu vas accepter Le Seigneur Jésus Christ De Nazareth Que moi j'ai accepté Le même Seigneur Qui m'a délivré Il est capable De te délivrer aussi Et tu seras calme Comme moi je suis calme Il me dit Ah bon ? Entre moi je pars Tu verras ce qui va t'arriver C'est comme ça Nous étions séparés Et tant après Ils vont commencer A m'acquiser Pour me dire Ok Moi j'ai volé De l'argent Je suis parti Avec l'argent Comme ça J'ai quitté la réglise Je suis allé Le voir J'ai dit Non Vous voulez détruire Mon témoignage Si vous dites ainsi Moi je vais vous dire Je vais Je vais cracher Toutes les vérités Qui s'est passé Entre moi et vous Qui ont fait Que je puisse Me séparer de vous Ils m'ont dit Non écoute Nous n'allons plus Jamais détruire Ton témoignage Et seulement Nous te demandons Toi aussi De ton tour De ton côté Tu n'as pas droit De cracher Toutes les vérités Et parler Dire tout ce que Nous avons fait Avec toi Je dis Ok Si vous respectez Votre engagement Moi aussi Je vais respecter Mon engagement Donc Ne parlez pas Ne détruisez pas Mon témoignage Parce que je n'ai Rien fait de mauvais Moi aussi Je ne parlerai pas De tout ce qui C'est passé avec vous Malgré tout ça Dieu est revenu Vers moi Pour me dire Je t'avais envoyé Là-bas Je t'avais bien prévenu C'est pour Mettre à garde Mes enfants Mes serviteurs Pour ne pas tomber Dans les faux enseignements Qui sont entrés De détruire Mon église Voilà Raison pour laquelle Que je partage Avec vous C'est témoignage Ce qui s'était passé Et je donne Ces faux enseignements Et quand je donne Ces faux enseignements C'est pour Avertir le peuple De Dieu De ne pas Croire aux massonges L'esprit des massonges L'esprit de la rébellion Qui a pris place Dans des églises Quand il va écouter Ces enseignements Beaucoup des hommes De Dieu Prêchent de ces enseignements Dans des églises Actuellement Or que ce sont Des enseignements Qui ont pour source Le monde des ténèbres Qui viennent de Lucifer En direct Si tu vas suivre Ces enseignements Tu vas faire facilement La part des choses Où se trouvent Les bons Où se trouvent Les faux enseignements Et ça va t'aider De changer Ta façon De voir La parole de Dieu Et ça va t'aider Il y a beaucoup Il y a beaucoup de choses Si le ministère De la forme Ce sont les enseignements Qui sont assis Dans les églises Ce sont les enseignements Que le diable Est en train de défendre Dans les églises Il prêche ça Bien Écoute-moi Quand je vais commencer Demain Je vais commencer Avec ces faux enseignements Du chapitre 1 Jusque là Où j'irai Jusque la fin Et je te demande De me suivre De près Ils m'ont donné Tout un enseignement Qui est un livre Sur la mission Des occultistes Contre l'église De Jésus Christ Ceux qui doivent faire Les serviteurs Des diables Pour détruire L'église De Jésus Christ D'ici 2030 Voilà aujourd'hui On voit des choses Qui troublaient le monde Mais je te dis Ils ont une mission De détruire De fermer les églises D'ici 2030 Comment ils devaient procéder Ils m'ont appris Parce que j'étais déjà Un membre de la chambre Alors ce qui m'est resté Seulement C'était de sacrifier Ma femme et mes enfants C'est alors Je devais avoir droit A l'occultisme Et devenir occultiste Comme je n'avais pas sacrifié D'où Je ne pouvais pas Devenir Occultiste Et Jésus Christ M'avait libéré Comme cela Moi j'étais délivré Bien aimé La grande partie De ce témoignage Ce que je viens de donner Du début juste là Ce n'est pas vraiment Plus Ce qui m'intéresse C'est juste Une histoire Pour te donner l'idée De ce qui s'était passé Mais pour les enfants De Dieu Et les hommes de Dieu Ce sont là Les enseignements Les faux enseignements L'évangile de l'erreur Les faux évangiles Qui viennent du monde De ténèbres Et qui sont prêchés Dans les églises Surtout les églises Des réveils Surtout les églises Qui se disent Églises de Jésus Christ Ce sont ces faux enseignements Qui sont utiles Pour Te tirer l'oreille Et te dire Si tu prêches ça Tu feras la différence Entre Les enseignements Du temps passé Et les enseignements Qui sont prêchés actuellement Ce sont des enseignements Différents Qui n'ont même pas Des liens Même pas des rapports Il faut faire Beaucoup Beaucoup Et beaucoup D'attention Quels sont Ces faux enseignements Demain je vais commencer Je vais commencer Par le chapitre 1 Qui dit Que le diable Est un excellent Serviteur de Dieu Je vais commencer Par là Et quand tu vas suivre Ce premier chapitre Je te dis C'était faux enseignement Je répète Ce sont les enseignements Que le monde Ténèbres a disposé A l'église Pour amener Les enfants Et les servetés De Dieu En enfer Il faut faire Beaucoup d'attention Quand je te donne ça C'est pour te prévenir Te garantir Pour que tu te sauves Si tu es dans une église Où on prêche Quelques fois De ces enseignements Ou de tels enseignements Il faut quitter Cette église Aussitôt que possible Parce que c'est Le plan du diable Et la stratégie du diable Pour détruire L'église De Jésus Christ C'est un peu ça Alors c'est le vôtre Et le pasteur Alain Goma Demain Je commence Le premier chapitre Et quand je commence Le premier chapitre Tu vas me suivre Et de près Tu sauras Comment Te sauver Là je les partage Avec toi Si tu écoutes Ces témoignages Tu vas partager Aussi avec les autres Et tu es libre Et seulement Ce que je te demande Si tu veux nous joindre Au téléphone Notre numéro Tu as des questions À poser C'est le 00243 90 27 26 26 4 00243 90 27 26 26 4 Toi qui écoutes Ces témoignages Partage ça Avec les autres Ça va les aider Pour qu'ils soient Sauf qu'ils ne tombent pas Sous les pièges du diable Si tu veux aussi Si tu veux intégrer Notre groupe Ou bien mon groupe Whatsapp Qui s'appelle Partage de la Bible C'est le même numéro 00243 90 27 27 Non 00243 90 27 26 26 4 C'est ça Les mêmes numéros Whatsapp 00243 90 27 26 26 4 Là si tu fais ce numéro Tu me prendras Directe mon téléphone Et on pourra T'intégrer Dans notre groupe Tu vas profiter De beaucoup Des enseignements Qui sont Les vrais enseignements Qui sont dans la Bible Qui vont t'aider De ne pas être Une proie Que le diable Va prendre Facilement Au piège Que Jésus Christ Te bénisse Demain Nous allons Continuer Avec le premier chapitre Que les occultistes Ont égaré Beaucoup Les pasteurs A les convaincant Que le diable Est un excellent Servetur de Dieu J'ai dit bien C'était faux Enseignement Il faut faire Beaucoup d'attention Et dans les églises On ne les présente pas Comme je vais les présenter Dans ça Du début À la fin Demain Mais en fait Il donne seulement Quelques phrases Et dès qu'il reçoit Une phrase Comme ça Toi tu crois Avoir Récit une phrase Qui est partie Mais dans ta Subconscience Dans ton subconscience La phrase Qui était Qui est venue Du diable Ça va rester Travailler Dans ta tête Et avec le temps C'est cette phrase Là qui va remonter Et c'est cette phrase Là qui fera Qu'un jour Tu te perds Je répète Le sujet De mon séminaire Le sujet De ce témoignage Et que le mystère De l'iniquité Agit déjà C'est que le diable Est déjà à l'oeuvre Ne perds pas ton temps Pour aller Insulter d'autres Séviter Faire quoi que ce soit Prends ton temps De servir De chercher C'est la force De 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 la force En communion Avec Jésus Pour ne pas Aller En enfer Que Dieu T'es béni C'était le vôtre Et le pasteur Alain Goma Et demain Nous allons continuer Avec le premier chapitre Que Demeurez béni Au nom puissant De Jésus Christ De la force A Ben